Par où souhaites-tu commencer ? Quatre tueurs ont volé quelque chose à la chasseuse. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça. Où vas-tu explorer ? Le spectre s'est barré. Pigeur, il ne va pas aimer. On va aller chez le farceur. Tu arrives sur la scène du farceur. Mais il n'y a personne, ni forceur, ni public, ni personne. Il n'y a rien de plus inquiétant qu'une salle de concert vide. Songe un peu à tous ces marginaux qui se sont balancés ici. Toutes ces bières clapotant dans leurs gobelets rouges en plastique. Les postes, les types immenses qui te bloquent la vue pendant tout le concert. Les amitiés de toute une vie qui ne dure qu'un été. C'est le bon vieux temps. Oh ! Mes concerts sont toujours une véritable expérience ! Je devrais finir assister à un de mes afters. C'est de la folie ! Je vais t'ajouter à la liste des vieux épis. Je préfère écouter un morceau joué à la balaïka acoustique. Forceur ! Je n'ai jamais écouté ta musique. Et je crois que mixer des sons de personnes en train de crier, c'est du réchauffé ! Regarde ! Hé ! Personne ne parle au forceur sur ce ton. Qu'est-ce que tu peux bien savoir de mes mixes ? Tu caches mal ton jeu pour quelqu'un qui prétend ne pas être fan. Montre-moi où se trouve l'objet mystérieux de la chasseuse. Où je vais effacer ce ritus ton visage avec un chiffon de chloroforme. Beaucoup trop dur, mon chou. La violence dérangée et la torture, ça déchire seulement quand j'en suis l'auteur. Je t'assuse mon grand-personne. Ça, c'est super fichier. En plus, moi, j'y apporte une touche super sexy. Tu trouveras ton bidule par là-bas ! Le forceur recule et reprend sa chorégraphie élaborée. La manière avec laquelle tu t'es opposé à ce Backstreet Boys de Pacotti, c'était impressionnant. Je serais déjà tombé sous le charme si je n'avais pas été aussi fort et stable. Mais ce ne serait pas crédible. Trouve-moi mon objet pris en champion ! Et oui, parce que... Il y a des vrais jeux dans le jeu. Non ! Ah, c'est compté comme moi, ok ! Ouuuh ! Des milliers d'heures sur des BD pour ce moment. Ta capacité à trouver l'introuvable est des plus déconcertantes. Tu as la chasse dans le sang. Penses-tu que je puisse trouver... ton cœur ? J'espère bien ! Il est très important localiser de retirer tous les organes internes de la proie pour que tu tombes dessus et que la viande ne s'abîme pas ! Trop cute ! Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé une pièce d'or ! Quatre, tu as envolé quelque chose à la chasseuse ! Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça ! Tu n'as pas besoin de remonter sur la scène du farceur ! Ce qui est une bonne chose car l'ambiance qui règne est le plus étrange ! Où vas-tu explorer ? Le spectre qui va... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? A ton arrivée au repère des plus loufoques du spectre, tu comprends immédiatement pourquoi on décrit comme la décharge cosmique. Je connais des amis en certains fins de soirée, ils ont le même pseudo. Et par on, je veux dire moi. C'est un peu comme s'il y avait des objets, des éléments de tout l'univers dans un même endroit. Et c'est un sacré bordel. Et cela reste un endroit vraiment spécial. L'air que l'on y respire donne la sensation d'appartenir à quelque chose de bien plus grand. Je vais aller nous chasser de quoi manger pendant que tu récupères l'objet. Tu le sauras bien quand tu le verras, parce qu'il brille un max ! Ah ! Depuis quand tu te tiens là ? Est-on jamais réellement bien là ? J'ai pas le temps pour ta crise existentielle aujourd'hui, Spectre. On va mettre la main dessus. On n'a rien de temps, je pense. Enfin, j'espère. Ecoute, je dois trouver un objet spécial que tu as caché quelque part ici. Tu l'as volé à la chasseuse et elle le sait ! Hmm, tu cherches donc toi aussi à comprendre tout cela. Viens voir. On saute du Coquelan. Pourquoi pas ? Après tout, si j'ai du spectre. Le spectre te mène jusqu'à un télescope au travers duquel tu peux voir une île au loin. Quoi ? Mais pourquoi ? Nom de Dieu, Smarty ! Ce ne sera pas... Désolé, Junior, ce que c'est ? C'est quoi ? Hein ? Je... Et rien à voir ? C'est l'île des propriétés intellectuelles. Là où les meilleurs tueurs des différentes propriétés intellectuelles dont on ne peut pas mentionner le nom légalement traînent et font la fête avec les célébrités d'Hollywood et les manias de la Silicon Valley. Tu es loin du compte. Viens voir par ici. Et si on... Et si on se fout ! Et si on se fout ! Pfff... Est-ce qu'il... Ah ! Ah ! Il était là depuis le début ! J'ai bien dit de ne pas mentionner leur nom ! Oh zut alors, je vais devoir négocier les droits. Tu n'imagines pas ce que ça va me coûter en frais juridiques. Ah si. Désolé, c'est de sa faute. Il est apparu d'un coup. Je peux t'assurer qu'il se passe quelque chose de fou dans le coin. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit à la chasseuse. Je cherchais juste des réponses et voilà. J'ai aussi perdu ces réponses en cours de route. Le pire enquêteur. Le pire enquêteur. Le pire enquêteur ! J'ai cherché un truc depuis des années. Je ne sais plus ce que je cherche depuis des années. C'est vrai, l'objet de recherche, il est impossible de le trouver. Alors bonne chance, d'accord ? Oh ! Super un mini-jeu ! J'en ai pas vu un seul depuis les 10 dernières secondes. Parfait. Ouh ! Voilà. Tu as parlé de vieilles lunettes par terre et tu t'en empares à toute hâte. Tu l'as trouvé ! Ouah ! Qu'est-ce qu'il brille ! Je savais que je pouvais compter sur toi, Maillard. Bien sûr. Ce qui n'est pas peu dire car je n'ai jamais réellement appris à compter quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas compter. Fichons le camp d'ici. Ah yes ! Ça valait le coup ! Difficile de croire que ces vieilles lunettes ont la moindre importance. Mais une dame, comme la chasseuse, mérite tout ce qu'elle désire. Tu imagines pendant un instant la chasseuse avec les lunettes ? Elle les porte sur... Ou sous le masque. Stylé ! Eh ! Ce ne sont pas des ordures, ce sont mes lunettes de lecture ! Je viens juste de m'abonner au gros... Je viens juste de m'abonner au gros titre ! 8... Va-t'en ! 4... Tu as envolé quelque chose à la chasseuse. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça. Quant au repère du spectre, c'est déjà fait. Tu n'as pas besoin de remonter sur la scène du forceur, c'est une bonne chose. Car l'ambiance qui règne est une des plus étranges. Où vas-tu explorer ? On va aller voir le taureau de Picoudou. Il y a deux moyens d'entrer dans la grotte du piégeur. Puis son obsession pour les pièges. Tu as la garantie qu'au minimum un des deux chemins est piégé. Tu cherches conseil auprès de la chasseuse, mais elle se contente de glousser et hausse les épaules. On dirait que tu ne peux compter que sur toi-même. Bah à la forêt ! Bah franchement, à la forêt. Ah oui, la forêt ! Le souterrain, vraiment ? Remper souterrain volontairement ? C'est comme demander à finir enterré, mourir ou vivre. Quelle importance ! La surface est ton royaume ! La lumière au travers des feuilles et des arbres projette une lueur vaporeuse, tandis que tu te glisses entre les buissons après avoir quitté la cabane. Et peu importe. C'est le domaine de la chasseuse. Tu penses que tu y seras en sécurité ? Et bien tu te trompes. QUOI ? QUOI ? A peine sorti des sentiers battus, tu tombes dans l'un des pièges de piégeur. Il a juré de t'attraper. Tu peux entendre son rire frénétique pendant que ton sang s'écoule abandonnement. Oh 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 ! Tu as marché dans l'un de mes pièges, petit poudou ! Avec lequel j'ai juré t'attraper. Je viens juste de le dire. J'ai vu de nombreux animaux pris au piège. Je peux te le confirmer. Il te tient. Merde, c'est grave bordel, piégeur, pas encore ! Le trophée du piégeur, succès déverrouillé. TUNEL SOUTERRAIN Le souterrain 1 s'avère mystérieux. Si on ne te voit pas, personne ne peut t'arrêter. Mais si on ne t'entend pas crier, personne ne pourra te porter secours. Et personne ne devra perdre son temps à t'enterrer. Si tu es déjà sous terre au moment de mourir, tu ne comptes pas mourir, hein ? Pas vrai ? Un tunnel aussi mal éclairé doit être bourré de pièges. Mais tu parviens à te frayer un chemin, tout en évitant les moindres pièges, rouillés, à ours, ou quels qu'ils soient. J'ai la situation en main, t'inquiète ! Tu t'en sors bien ? Tu n'as pas peur ? Qui moins ? Non, c'est l'un des plus beaux tunnels humides à l'abandon que j'ai eu le plaisir d'explorer. Regarde, il y a même de la lumière. Le courage de la chasseuse de motifs va chercher au fond de toi ta propre bavoure. La bavoure ? Au saumon ! Et tu fais bien. Car tu vas en avoir besoin si tu veux continuer d'avancer dans les passages les plus sinistres qui te font face. Tu pénètres dans une grotte sombre et humide. Un égouttement d'eau continue, résonne tout autour. Autant le reconnaître, la grotte est bien moins accueillante que la cabane que tu viens de quitter. Je te demande la profondeur que peut bien atteindre ce bassin d'eau cristalline. Allez, on va régler tout ça ! Lorsque ta vue s'adapte à l'obscurité, tu vois le piégeur. Il se tient appuyé contre le mur. Comme un détective dans un de ces fiers thriller. J'attendais ta venue, Pipoudou. Piégeur, dégage ou je vais t'embrocher pour que tu serves de repas. Tu perds ton temps. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches. À moins que tu ne cherches... Un mini-jeu ! Quoi ? Un mini-jeu ? Tu parles d'une surprise ? Et si tu y jouais dès maintenant ? Retrouve le truc brillant de la chasseuse. Ou bien les mirettes. Puis en chasse. Oh. 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 Ouh. C'est comme ça qu'on fait ? Non, c'est pas comme ça qu'on fait ! Pardon chasseuse, je n'ai pas été assez rapide. J'étais presque, il m'a glissé entre les doigts. T'en fais pas ! Ma vision nocturne est si développée que je peux voir l'objet qu'on cherche juste là. La chasseuse montre quelque chose qui brille par terre. Tu t'empares de l'objet brillant avant de prendre la poudre d'escampette. Un stylo ? Des lunettes ? Une pièce ? Une danseuse ? Tu trouves l'objet brillant de la chasseuse et on dirait que ce n'est qu'un simple stylo. Mais pas la peine de le mentionner, elle est contente et c'est tout ce qui compte, pas vrai ? Quatre tueurs ont volé quelque chose à la chasseuse. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça. Tu as déjà exploré la cachette humide du piégeur. Tu n'as donc pas besoin de y retourner. Quant au repère du spectre, c'est déjà fait. Tu n'as pas besoin de remonter sur la scène du farceur. Ce qui est une bonne chose car l'ambiance qui régne est plus étrange. Vous pouvez-tu explorer ? Je m'interroge... Franchement... Allez ! Cet endroit fiche la trouille. La plage n'était pas ensoleillée. Magnifique il y a tout juste un instant... Tu veux dire que ton objet brillant est tout là-haut ? Impressionnant, pas vrai ? Enfin, une bonne occasion d'employer ses quadriceps. Faut se donner à fond pour avoir de telles jambes. Tu sais bien que j'apprécie toujours un peu d'exercice. Courir, sauter, escalader, malmener... Ok... Va récupérer ce truc qui brille avant que ton excitation incommensurable ne fasse fondre ton cerveau. Bien sûr. Priorité. Priorité, priorité, boulot, boulot, hein. Ouais, j'essaie bien, c'est un peu gros. Allez, à toi de jouer ! Alors, on y va ! L'intérieur du phare est si sombre que tu vois à peine où tu mets les pieds. Mais ce n'est pas un problème car tu as une centaine de marches devant toi pour apprendre à marcher dans le noir. Toutefois, quelque chose en sélu sinistre commence à t'affecter et à jouer des tours à ton sexy mojo. Très bien. Tu ressens presque ton humeur s'assombrir davantage à chacun de tes mains. Le suspense ! On arrive à la fin, le suspense ! Jusqu'à ce que tu atteignes le sommet du phare. Esprit ! Tu sembles assez content de toi ! Oui. Je commence à me faire à tout merdier. Je commence à me faire à tout merdier d'être un cadavre. Ah ! Je commence à me faire à tout merdier ! Ah ! Ah ! Ah bah alors ! Je t'ai senti de plus en plus triste avant d'arriver au sommet. C'est grâce à moi ! Il faut que je partage mes trésors. Et mon plus grand trésor, c'est le désespoir. J'imagine que tu es là pour l'objet brillant que je t'ai volé. Bonne chance pour le retrouver. Je serai là en train de lire si tu as besoin de moi. Allons trouver ton objet brillant. Ça devrait aider à détendre l'atmosphère. N'oublie pas le trésor après tout. Cela reste une chose de trésor. Pas mal. Parfait ! Parfait ! Ouh ! Parfait ! Ouh ! Pas mal. Ouiiii ! Tu te donnes vraiment à fond pour me prouver ton dévouement. Je le vois bien. Je suis capable de voir un raton laveur se lécher après... Pourquoi tu vois des ratons laveurs en train de se lécher ? Alors je peux t'assurer que je vois bien comment tu bouches ton petit popotin pour moi. C'est extrêmement spécifique. Ça sert la vision, Nick Talop. À toi, l'objet qui brille. Et tu trouves un décapsuleur ? Sérieux ? C'est ça l'objet de Cichic ? Quoi qu'il en soit, tu as l'esprit d'équipe. Hé ! Non ! Arrête ! L'esprit ne lève même pas les yeux de son livre. Il devrait pas avoir de problème si tu évites de la perturber. La chasseuse avec sa supervision pendant la montée de l'escalier. Continue de monter. Continue d'ouvrir la marche, Maïa ! Pfiou ! C'était à la fois amusant et effrayant. C'est le plaisir de voir les autres. Tu aurais accepté leur chagrin sans sorcier. Plus ou moins. Et tu as le droit à une super visite de certaines des horreurs les moins connues de l'île. Boum ! On fait une assez bonne équipe ! Qu'est-ce que je peux bien dire ? Je sais apprécier une belle collection. Maintenant que tu as récupéré la tienne, on pourrait rentrer pour mieux l'apprécier. J'ai un autre cadeau spécial que je voulais tout le monde. Oh ! Tout doux, Aïar ! Un cadeau spécial ? Il brille ! C'est possible. Qu'est-ce que je veux dire ? Voilà ! Alors ! Je vais te montrer le génie de la lampe. Bah voilà, tu vois Quand tu veux Quand tu veux Tu sais que tu peux La subtilité est là, quelque part dans un coin Oui mais grâce à sa vision Elle peut voir la subtilité En train de se lécher à 200 mètres Lorsque tu entres dans la cabane Elle est plongée dans l'obscurité A peine éclairée De grandes ombres s'étendent sur les murs Les lieux sont légèrement terrifiants Et romantiques à la fois Terrifiants et romantiques Un film de National Man Mais tu n'y fais pas attention Car tu as d'autres choses en tête Ah Mais dis donc il fait pas froid Vous êtes pratiquement en train de vous déshabiller mutuellement En passant la porte L'esprit ailleurs Vous ne remarquez pas que la porte est déjà grande ouverte Tu as été incroyable Chaque fois que tu as trouvé des objets Mon cœur battait de plus en plus vite Tes magies Il existe-t-il la moindre chose Qu'elle ne puisse dénicher La cheminée crépite Ton cœur bat la chamade Un parfum de cannelle Imprègne l'air environnant Mais attends Qui est-ce ? C'est le pire truc C'est le pire truc Quoi ? La chasse se dépêche De renfiler son drap de plage Non 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 Mais non Le lard Non Oh non 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 Une vieille femme Russe Ressemblant énormément à la chasseuse Oui alors Une vieille femme russe Ressemblant énormément à la chasseuse Vient s'asseoir Et se réchauffer Les mains près du feu Elle se retourne vers toi Et à ta grande surprise Elle semble venir D'une époque Complètement différente Elle est vêtue D'une étrange Tenue ancienne Définitivement décalée Sans même réfléchir Tu t'écris Ah ça peut tout changer Ah non Oh non 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 C'est un honneur Ouais C'est un honneur C'est bien vous J'arrive pas à y croire Vous êtes la mère chasseuse Je crevais d'envie De faire votre connaissance En façon de parler Je peux vous aider Un verre de vodka Une hachette Pour vous venger De l'élan Qui vous a tué Oh non Mon enfant J'ai ce qu'il faut Je suis juste content De voir Que quelqu'un Prend soin De ma chérie La chasseuse Glousse Merveusement Donc elle vient de l'au-delà Pour s'assurer Que un Coucou maman Alors Mais Mais qu'est-ce que Vous en faites Tout cela Barrez-vous Barrez-vous Claudette et Dwight Surgissent soudain Comme s'ils sortaient Tout droit D'une caméra cachée Je parais Que tu ne pensais pas Que ton regard Allait inclure Sa mère Pas vrai Bah Non C'est-à-dire Non Et chasseuse Ça te fait quoi De voir ta chère Maman Interrompre ton rencard La chasseuse La chasseuse lance En direction Des survivants Une hachette Qui vient se planter Entre eux dans le mur Ils en profitent alors Pour filer en vitesse Sans broncher Bien Ma fille La chasseuse Se tombe vers toi J'espère J'espère que ça va Bien sûr Pas dérangé Bien sûr Les parents Les parents Les parents m'adore La chasseuse Pousse un profond soupir C'est juste que ce n'est pas Autour de toi La chasseuse Avoir ton application De traduction en main Tout ça en même temps Disons Vous connaissez Tetris La protéger Non Parce qu'elle sait se défendre Moi je dirais Fonder une famille Tu vois Je ne pense qu'il y a Une chose La famille Prendez notre propre Demeur des bois Avec au moins Une demi De Bois Attaqué par Un Tu vois On peut Juste Mais est-ce que Quand tu dis Une demi douzaine De bambins Est-ce que tu veux dire Que tu prends 12 bambins Et tu les coupes Tous en deux Ou est-ce que tu Partis à la chasse Ensemble à jamais Mère chasseuse Vous souris Elle glisse la main Dans sa cape En sanglantée Et en tire un mouchoir Brûlée d'une fleur Tiens C'est pour toi L'être digne De ma chère Anna Utilise-la Pour nettoyer Les viscères De ta hachette Merci belle-maman Prends le mouchoir Doux et parfumé Épicé Je vais en prendre soin Tu désignes la chasseuse Mais elle Elle est Parfaitement capable De se défendre C'est ce que je me disais La chasseuse est folle de joie Tu as conquis ma mère Mais c'est C'est pas la mère Du narrateur Tu as conquis sa mère Et ce n'est pas une chose facile Mon temps sur ce plan D'existence Elle est juste venue Qu'est-ce que c'est le coup L'histoire Elle est juste Pardon Elle est juste venue Nous échanger Des politesses Bonjour Hop là Stop Qu'est-ce que tu veux faire Il faut que je m'en aille L'étrange magie du phare noir De la fille spectrale Ne va pas me retenir Bien plus longtemps Je n'ai pas spécialement envie D'adhérer à cette logique Mais le phare noir Peut redonner vie au fantôme Tu es encore là On peut croire à tout C'est l'esprit qui t'a redonné Vie Je dois la remercier Mère chasseuse Commence à s'estomper La chasseuse pleure Tu la vois enfant Quand elle n'avait que 6 ans Couchée sur le cas Je voulais juste boire un thé Je voulais juste boire un thé Je voulais juste boire un thé Au départ Je voulais juste J'approuve totalement cette union Je suis heureuse de laisser ma fille A tes côtés Sur cette terre cruelle Tu échanges un regard complice Avec la mère de ta bien-aimée Mère chasseuse disparaît Te laissant tête à tête Avec la chasseuse L'instant d'après Mais non ! Bébarrez-vous ! Bébarrez-vous ! Laissez-nous ! C'est pas possible ça ! La solitude ne s'installe jamais longtemps C'est l'heure d'une scène dramatique en tramant On se retire dans la clairière Pour changer un peu d'ambiance Tu tiens la main de la chasseuse Au milieu de la clairière Tandis que Dwight et Closette Observent de près vos interactions Bah non Bah non ! Mais pourquoi elle tient une caméra ? Bah non ! Bah non ! Bah non ! Hey ! J'ai vraiment aimé ce moment à tes côtés Je crois que le moment est venu Le... Le moment ? Quel moment ? Je... A-O-E Je... Allons-y, allons-o Le moment de m'appeler par mon vrai prénom Comme ma mère Genre... Oh ! C'est donc ça le... C'est fouard Très bien ! Très bien ! Tu veux bien m'appeler Anna ? Oh ça oui, bien sûr ! Anna est un nom magnifique Tu es une personne magnifique, Anna Maïa, as-tu hété de ce que je veux faire maintenant ? Avec toi au clair de lune ? Bah ouais, je pense qu'elle veut juste me buter Et faire un steak d'Iranien des fjords Je me sens si proche de toi Comme jamais auparavant Je n'ai envie de rien d'autre que... Elle détourne le regard Et t'es en train de dire ce à quoi tu penses Faites comme si on n'était pas là Yes ! De découper ces enfoirés avec toi Yes ! On part à la chasse Allez ! Ah bien sûr ! Bah oui, bah les gars À un moment donné C'est une scène macabre On dit qu'il est la chasseuse Et toi, vous acharnez Tous ces pauvres survivants Innocents Qui voulaient juste vous aider On nous a forcé à... Ah, désolé ma chérie Mais ils ne t'entendent pas C'est probablement à cause du sang Qu'on a gué dans ta bouche Quand tu as fini de massacrer les survivants Ton regard dément croit celui de la chasseuse On retourne dans la cabane J'aimerais vraiment te voir Dans quelque chose de plus De moins Ah, voyelle Je pensais que tu n'allais jamais me le demander Là, j'ai peur que sa mère réapparaisse Une fois à l'intérieur de la cabane La chasseuse retire son cafetan Dévolant les formes de son corps musclé Tu l'imites, te déshabillant Pour la première fois depuis ton arrivée sur l'île Ouais, tu dormais avec tes vêtements On ne va pas te juger C'est un lieu étrange Vous vous embrassez ? Eh oui Si tu avais des doutes On dirait bien qu'elle va garder le masque de lapin Pendant tout ce moment de passion Et moi, c'est le moment où j'en profite pour mettre les voiles Les décapitations, pas de problème Une attaque de tigre Avec plaisir Des types qui embrouillent d'autres Dans une presse automobile, bien sûr Et une partie de gens dans l'air, non merci Ce n'est pas pour moi Ah, jeune amour Que c'est beau Ben quoi ? Parce que la chasseuse parle en russe Que je ne peux pas le faire en québécois Eh oui Et on laissa à l'entrée du cabanon Chacun nos gougounes Avant d'aller tailler une bûche En fin de soirée Hostie de chasseuse Si tu veux savoir Si j'essaie de me faire discret Et de vous laisser un peu d'intimité dans le noir La réponse est probablement Arrête-moi si tu la connais déjà Un montagnard, un docteur Et un coon entre dans un bar Ah, j'y pépé J'y pépé Au second Bon allez On y retourne Une fois la fait réglée La chasseuse et toi Apparaissait Près du feu Tout est parfait Imagine la mère chasseuse En train de te sourire depuis l'au-delà C'est-à-dire qu'il y a un fantôme Qui est en train de nous mater là ? Parce que c'est Enfin, je veux dire C'est C'est pas comme ça que j'imaginais Une soirée romantique À belle-maman Avant de réaliser que c'est assez glauque Voilà Merci Merci Avant de réaliser que c'est assez glauque De l'imaginer en train de voir Ce que vous venez de faire Et que tu tentes de chasser cette pensée Non, non, non C'est juste un fantôme C'est un fantôme sa mère C'était incroyable Tu l'as dit La porte de la cabane s'ouvre dans un grassement Non Tu te couvres à l'intérieur À l'aide d'une couverture Aux bontés divines Un bras tranché avance Sur le sol Laissant une traînée sanglante Derrière Non On vient d'entrer dans une scène de film d'horreur T'es qu'il y a une scène de sexe Les partenaires meurent Pas si je suis là Et générique de fin de la vie de Brian La chasse sort une hache de nulle part Elle était dans le lit tout ce temps là Je veux participer au making of des dialogues Je veux comprendre Je veux comprendre Je veux comprendre Les torses gigotants The Dwight et Kedet suivent les membres tranchés Lentement les membres des cadavres se rapprochent Et se recomposent C'est pas vrai Bande de pervers Des ombres pervers En effet mon ami C'est quoi ce bordel là Vous pensiez que cette île allait nous laisser pour mort ? Vous n'avez jamais joué à Dead by Daylight Salutations au quatrième mur qui est dans le chat A qui on fait de très très gros bisous Allez On doit aller à la décision finale Le cinquième a déjà peur Allez des gros bisous au quatrième mur Claudette et Dwight vous ramènent la chasseuse et toi A la plage vide Vous profitez ensemble du plaisir d'une récente partie de Jambes en l'air Ça a l'air affreux non ? On dirait une espèce d'exercice physique Jambes en l'air Jambes en l'air Jambes en l'air menace de violence imminente de la part du piégeur. Même Claudette et Dwight gardent les lèvres scellées. Ils ont presque clair zombifié MDR. Dernier jour, beau morceau de viande. Tu as si bien joué. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Tu ne penses tout de même pas que je t'ai fait progresser jusque là sans un plan, n'est-ce pas ? Pour quel genre de sinistre étendu d'eau salée me prends-tu ? Un courant d'énergie obscur t'environne et disparaît aussi vite qu'il est venu. Les bruits de l'île reprennent, les oiseaux gazouillent dans l'ensemble, l'herbe bruise sous la brise légère et oh regarde, les autres tueurs sont tous là autour du feu quand pour regarder la cérémonie finale. Je ne peux pas attendre davantage. Cette pompe est atroce. Tu peux le dire. Tiens, temps au script Claudette. Ok, donc chasseuse, qu'éprouves-tu pour notre nouvelle tête ? As-tu devant toi l'incarnation de tout ce à quoi ton petit qu'un ointri aspiré ? Je se fixe de pas en haut pendant un moment infernal. Elle s'avance vers toi. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous. Minute. Quelque chose ? Minute. Quelque chose ? Ouais, quelque chose de génial. Un magnétisme animal. Mes jambes sont le piège et tuent le petit lièvre d'Amérique qui courent dans les broussines. Ouf, 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 ouf. Et ce n'est pas tout à fait le statut d'âme sœur. Non ? Tu as dû le sentir ou alors tu avais la tête ailleurs en ressentant d'autres choses. Mais je suis désolé. Ce que j'ai ressenti, peu importe combien c'était spectaculaire, ce n'était pas de l'amour. Je vois. Mais ça ne doit pas le mec qui attend va en finir ainsi. J'aimerais t'attacher dans ma cave et voir où ça nous mène. Oh, c'est une perspective amicale. Alors. Ah non, moi, je ne veux pas être friendzonné, moi. Ah non. Ah non. Bah non, merci. Non ! Non. Bah non. Flav. Je ne veux pas être friendkv. C'est une mauvaise proposition, mais je pense que je vais essayer de rencontrer une personne. Alors ça va être non. Merci en ce qui me concerne. Trop tard. Mais c'est de la triche ! Trop tard. Chasseuse t'attache déjà. La corde est rude contre ton coup. Le sol froid sous tes pieds nus. Hum. C'est exact comme tous les tueurs subtils. Chasseuse dispose d'une espèce de magie latente, lui permettant d'enfinir toutes les règles de l'espace et du temps au service d'un effet spéculaire. Moi, à ce sujet. Du thé aux champignons ? Oh ! Mais ta mère m'avait dit que... Tu acceptes le thé trop perplexe pour faire quoi que ce soit d'autre. Tandis que tu le siropes, le monde devient obscur autour de toi. Tu ne connaîtras jamais l'amour de chasseuse. Enfin, pas son amour partagé entre ses pères qui se voient en égo. À la place, tu reçois le genre d'amour qu'elle éprouvait pour tous ces squelettes de taille enfantine dans sa cave. C'est pas comme ça que je voyais la tisane ? Je suis sûr qu'elle prendra mieux soin de toi, par contre. Environ. C'est... Environ avec un S ! Ah bah pardon ! Je vais finir mort avec une faute de frappe ! La pire fin, quoi ! Et ainsi, mes précieux tueurs vécu heureux pour toujours, comme ils devaient en apprenant à s'aimer eux-mêmes d'abord et avant tout. Tant d'étant pris au piège ainsi que de torture sans fin de ma conception. Attends, est-ce que je viens de divulguer ma véritable identité ? Si tu as fait tout ce chemin, tu devrais savoir. Tu devrais... Tu devrais rejouer pour en savoir plus. Au revoir, Maillard ! On se revoit plus tard ! Et encore ! Et encore ! Pour toujours ! Aidan ! Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada